de plus de 2800 élèves et qui polarise les 30 villages de la commune. Premier et actuel maire de Sanyara depuis 2014, il a été ministre conseiller auprès du Président de la République en charge de l'agriculture et de l'industrie. Le plan Sanyara émergence, c'est lui qu'il a lancé le 13 avril 2014 avec un ensemble de 25 projets structurants. Parmi ces projets, l'agropole de l'Ouest, l'entente Malikunda Nguyenyen Sanyara. Engagé dans l'entrepreneuriat social, Dr. Diop a été élu maire maire du Sénégal en 2021 à l'occasion de la 14e édition des Calbasses de l'Excellence. Ancien étudiant de l'IGB, le Dr. Maboubo Diagne est la première promotion. Jusqu'là évoluant au sein de la Banque de développement de l'Afrique australe, il a servi à la Banque de la CDO pour l'investissement et le développement BIDC en tant que vice-président. Ainsi, après trois ans à la TDB qu'il a rejoint en avril 2017 en tant que directeur structuration des transactions et modélisation financière, il a évolué au poste de coverage exécutif pour l'Afrique francophone et lusophone. Au total, le parcours académique de Maboubo Diagne est couronné par un doctorat en financier risque management dans les domaines des mathématiques appliquées financières et informatiques. Sa carrière de banquier d'investissement a débuté à Francfort en Allemagne avec la Commerce Bank en 2000, la capitale financière de l'Allemagne. Pour lui glotte, parlant couramment le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et le holof, Dr. Diagne cumule plus de 20 ans d'expérience comme banquier d'investissement international. En 2019, sous son leadership, ses équipes à la trade-développement de banques ont remporté le prix panafricain bancaire 2019 du meilleur projet d'infrastructure de l'année. 5 millions de dollars d'investissement dans le projet de gaz syndiqué de 3,6 milliards de dollars au Mozambique. Le ministère des énergies, du pétrole et des mines est dirigé par Birame Souley-Diop, jusqu'ici administrateur du PASTEF. Il fait partie des membres fondateurs du Parti au pouvoir. À côté de lui, une dame occupe le portefeuille de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires. Fatou Diouf, une juriste de formation au parcours apprécié. Youssouf Kaba. Dr. Fatou Diouf, chevalier de l'Ordre national du Lyon et spécialiste des questions maritimes et de pêche, auteur de plusieurs activités liées aux affaires maritimes, notamment dans le domaine de la recherche et de l'enseignement à l'Université Cheikh Antadioub de Dakar et dans d'autres instituts de formation à travers la capitale. À la suite d'une solide formation universitaire, Dr. Fatou Diouf a acquis de longues expériences professionnelles dans les administrations de la marine marchande et de la pêche au Sénégal en qualité d'administrateur des affaires maritimes. Elle a également occupé des fonctions de conseil technique dans le cabinet du ministre en charge de la pêche et dans celui du ministre en charge de l'environnement. Autant de qualités justifiant sans doute son choix à la tête de ce nouveau département ministériel consacré à la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires. Autre ministère, celui de l'énergie, du pétrole et des mines, dirigé par Birame Souley-Diop, ancien président du groupe parlementaire Yewi Askanwi. Il est aussi l'administrateur du parti PASTEF. Il doit son parcours au respect des principes sacro-sains de la République. inspecteur des impôts, Birame Souley-Diop fut également chef du bureau de contrôle Dakar 1 avant d'atterrir à cette station stratégique dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Un département ministériel qui se voit rattacher également les mines. Le natif de Thiesse est patriote convaincu. Birame Souley-Diop dispose aujourd'hui de solides épaules et de la confiance des plus hautes autorités pour mener à bien ses nouvelles charges. Ils sont tous les deux de nouveaux ministres de la République dans le premier gouvernement de l'actuel locataire du palais présidentiel. Il s'agit de Dao Dongom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique et Cheikh Tijan Dyei, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La mentorée nous donne une idée ici de ces deux hommes d'État fraîchement choisis comme membres du gouvernement du président Basirou Diomaïdi Harfaï. Dao Dongom à la tête du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Le profil correspond à l'emploi pour cet universitaire très ouvert sur les questions de développement décentralisé dans le Sahel notamment. Ses travaux de recherche sur les écosystèmes silvopassereaux et les réserves de biosphères font de l'homme une qualité recherchée sur la scène. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie où il faut que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce qu'à l'heure où... Et ça encore. Ouais, ouais, t'as bien lu, t'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. » Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité. Donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain du bas rôle. Disponible sur App Store et Play Store. International, à ce titre, le professeur Daoudangom est membre du groupe de travail technique de l'UNESCO sur le zonage des réserves de biosphères. À l'université Cheikh Anta Diob, il est professeur titulaire d'écologie appliquée. Il dirige également le laboratoire du département de biologie végétale avant sa nomination hier dans le premier gouvernement du président Bassirou Diomae Faye. Ce natif de ficelle dans la région de Kiesse est nommé dans un contexte où le Sénégal est touché par les effets du dérèglement climatique. Les solutions de l'adaptation face à cette problématique sont en cours d'exécution dans le pays à travers une politique de transition énergétique réfléchie et diversifiée. Ce cadre du PASTEF ne se perdra sans doute jamais dans cet îlot de contraintes et d'urgence climatique. Dans un tout autre domaine, l'écolique et l'assainissement, Cheikh Tidiane Gueye est porté à la tête de ce département ministériel. Il est un homme politique engagé, président du mouvement Sénégal Bignepegu, autrement dit le Sénégal que nous aimons tant. Cheikh Tidiane Gueye a fait ses humanités entre Giganchor, Saint-Louis, à l'université Gaston-Berger et Genève en Suisse, où il a décroché un doctorat études de développement. Après un début de carrière à l'international, le docteur Cheikh Tidiane Gueye finit par tout laisser pour rejoindre son pays et intégrer par la suite l'ONG Enda-Tier-Monde, avant de mettre sur pied en 2012 le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement dont il est le directeur éjectif. Ces dernières années, il était très proche du leader du PASTEF Ousmane Sonko dans son projet politique de conquête du pouvoir. Le nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'est pas dans un terrain inconnu, puisqu'il a dirigé plusieurs travaux de recherche sur les questions de gouvernance et de redevabilité, une expertise recherchée dans la conduite des affaires publiques. Dans ce nouveau gouvernement, quatre femmes nommées s'agit d'une représentation qui suscite un débat parmi les tenants de la parité. Pourrait-on parler de partage de gâteaux dans la mise en place d'un gouvernement? Pour celui du président Basirou Diomaï Diachère-Faï, il s'agit d'un gouvernement inclusif qui prend en compte les priorités déclinées dans son programme. Le débat sur la sous-représentation des femmes dans le gouvernement a surgi dès la fin de la lecture de la liste. Sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, les radios, le quota des femmes a été au cœur des analyses. Certains journalistes ou même des experts, entre autres, évoquent la question du genre et de la représentativité des femmes dans le gouvernement. Pourtant, le ton a été déjà donné par le premier ministre Ousmane Sonko avant la lecture de la liste. Il a rappelé que c'est un gouvernement qui incarne le programme Une transformation systémique plébiscitée par les Sénégalais le 24 mars 2024. Donc, l'idée n'est pas aujourd'hui de mettre des femmes pour être en phase avec des concepts tels que la parité ou le féminisme. Au moment où on parle de cohésion nationale, cette question ne doit pas co-occuper l'espace public car les urgences sont là. Pour certains analystes politiques, le gouvernement a été mis en place pour répondre aux attentes des Sénégalais et pour se focaliser sur des priorités bien déclinées dans le programme du président élu, Bassirou Diomaï Faï, lesquelles priorités ont été clairement identifiées. Elles ont pour nom la jeunesse, l'emploi des jeunes et des femmes, la lutte contre la chéreté de la vie, la justice, la protection des droits humains, la reddition des comptes, la souveraineté économique et le développement, la consolidation de l'unité nationale et le renforcement de la sécurité. Pour rappel à l'attention de la mémoire collective, l'efficacité et la performance d'un gouvernement ne peuvent pas être liés à un quota spécifique de femmes qui y siègent. C'est donc une question de profil sur des postes pour une gouvernance inclusive et équitable où tous les Sénégalais doivent pouvoir s'identifier. On est donc loin de l'idée sous-entendue de partage du gâteau. Le secrétaire national à la communication du PASTEF, El Malik Ndiaye, est désormais au commencement du ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens, un département important dans la mise en œuvre du programme présidentiel, nous dit Philomène Constance Diagne. Porte-parole du parti PASTEF, El Malik Ndiaye est l'une des figures emblématiques du mouvement. Enverve très souvent sur les plateaux de télévision, M. Ndiaye était sur tous les fronts pour défendre les idéaux du PASTEF, ce qui lui a valu d'être arrêté le 16 juillet 2023 par la section de recherche de la gendarmerie. À l'époque, il était sous contrôle judiciaire et surveillé par moyens d'un bracelet électronique. Aujourd'hui, aux commandes des infrastructures des transports terrestres et aériens, ce fervent militant du PASTEF a la lourde responsabilité de secteurs cruciaux liés aux problématiques de mobilité urbaine et de transports, ainsi que la gestion de domaines stratégiques pour le développement et la modernisation des infrastructures du pays. À noter qu'El Malik possède une expérience professionnelle dans le secteur aéroportuaire, en plus d'être un certifié du commerce international et de la logistique. Alors qu'on l'attendait plus... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie où il faut que je suis contre les... Ça ? Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça, encore. Ouais, ouais, t'as bien lu. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer, en fait, cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. » Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité. Donc, le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis suité le réseau social africain Dibarol. Disponible sur App Store et Play Store.